C'est une surprise de taille qui attend Chloé dans Demain nous appartient. Et autant dire que les Delcours s'apprêtent à passer un Noël inoubliable. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. C'est une surprise de taille qui attend Chloé, Ingrid Chauvin, dans Demain nous appartient. Et autant dire que les Delcours s'apprêtent à passer un Noël inoubliable. Un souffle bienvenu pour Chloé qui traverse une période compliquée depuis l'explosion du lycée Agnès Varda. Un terrible événement qui a eu un impact émotionnel majeur sur elle. Aujourd'hui, Chloé est en pleine remise en question, tant sur le plan personnel que professionnel. Si elle se cherche encore, une chose est certaine, c'est que l'avenir lui réserve de belles surprises. Il faut dire qu'Alex, Alexandre Brasseur, et Diego, Enzo Rose, complotent depuis quelques jours pour rendre son Noël mémorable. D'ailleurs, la surprise qu'il concocte va mettre beaucoup de baume au cœur à toute la famille. Une belle surprise pour Chloé dans un extrait inédit disponible sur la plateforme Mighty F1, Alex rejoint Chloé sur le marché de Noël. En effet, il a un beau cadeau à livrer à sa femme et l'invite donc à le suivre en lui cachant les yeux. Lorsque son mari retire les mains de son visage, Chloé se retrouve face à Judith, Alice Varela. Heureuse de se retrouver, mère et fille se prennent alors chaleureusement dans les bras. J'allais pas passer Noël sans vous quand même, lance Judith en jouée. Même si au départ elle devait passer les fêtes avec son frère Maxime, Clément Rémiens, afin qu'il ne soit pas seul, la jeune femme a finalement changé ses plans à la dernière minute. Maxime travaille vraiment beaucoup avec son menu spécial des fêtes donc j'existe plus trop, explique-t-elle avant de poursuivre, ou alors quand il a un peu de temps, il déverse son stress sur moi. Alors je me suis dit, le mieux c'est d'avancer mon billet.Foll de joie, Chloé lui dit combien elle est heureuse avant de la serrer une nouvelle fois dans ses bras. De quoi annoncer une fin d'année placée sous le signe du bonheur pour les Delcour. Que nous réserve le retour de Judith. C'est en août dernier que Judith s'était envolée vers San Francisco pour rejoindre son frère et tenter d'oublier sa rupture avec Jordan, Maxime l'élu. Tandis que ce voyage devait initialement durer trois semaines, la jeune femme avait décidé de prolonger son séjour de trois mois pour découvrir les Etats-Unis. Après avoir exploré le pays de l'oncle Sam, Judith sera donc de retour dans Demain nous appartient le 25 décembre prochain. Un joli cadeau de Noël pour les Delcour mais également pour les fans du personnage qui n'avaient pas vu la comédienne depuis quatre mois. Mais que nous réserve le retour de Judith. Évidemment, les retrouvailles entre les Delcour s'annoncent festives mais les fidèles du programme attendent sûrement de découvrir ce qu'il adviendra entre Jordan et Judith. A ce sujet, un quiproquo va les réunir au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. De plus, le retour de Judith pourrait bien être temporaire. D'après les synopsis officiels dévoilés par la chaîne, la famille est en effet sur le point de vivre un déchirement. Faut-il alors imaginer Judith annoncer son installation définitive aux Etats-Unis ? Sachant qu'Alice Varela, l'interprète de Judith, a fait ses adieux à la série en septembre dernier, il est fort probable que sa présence se limite à la période des fêtes de fin d'année. « Je n'aime pas les au revoir », avait-elle écrit sur son compte Instagram. Après avoir remercié ses partenaires de jeu, la production de la série et les fans du programme, la jeune comédienne avait conclu son message en disant, au tour de Judith de prendre du temps loin de cette. Qui sait, elle viendra peut-être faire un bisou à sa famille Delcour à l'occasion. En attendant de savoir ce que réserve l'avenir à Judith dans Demain nous appartient, la jeune femme sera belle et bien présente pour des épisodes à ne surtout pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501